Attention, la vidéo qui va suivre contient des propos orduriers ainsi qu'un langage homophobe. Merci aux personnes dépourvues de second degré de ne donc pas la visionner. De toute façon, on s'en bat les couilles. Salut bande de récits d'une capote cinéphile. Aujourd'hui on laisse tomber les films de Tarlouz en collant pour s'occuper de vrais morceaux d'action. Tate fils de pute ! Je parle bien sûr de sabotage avec Arnold Schwarzenegger. Alors Schwarzenegger, c'est un peu le papy que j'aurais toujours voulu avoir. Et ce n'est pas à cause de ça. De ça. Ou de ça. Non, c'est surtout parce qu'il a un putain de tank. Et je plaisante pas. Le mec a un vrai tank avec son blase marqué dessus et avec lequel il s'amuse à écraser plein de trucs. Moi non plus, je ne pleure pas. Sauf quand je pense à Arnold, qui a bien du mal à se refaire une santé au cinéma. Vous l'enterrez trop tôt, bande de salauds. Et pourtant, il essaye de faire de son mieux. D'abord comme caméo chez cette salope de Stallone et ses expandables. Mais son vrai comeback, c'est le dernier rempart. Un western contemporain crépusculaire qui se passe à l'aube. Arnie prouve que ce n'est pas une pédale et qu'il peut rire de lui et de son âge avancé. Et ça, de bien meilleure façon que cet enculé de Bruce Willis dans Die Hard 5. Heureusement que Stallone, lui, ce n'est pas une pute à soif et de pognon. Parce que le voir partager l'affiche avec Arnie, ça c'était vraiment cool. Bon, je vous l'accorde. S.K.M. Plain n'était pas le film le plus inspiré au monde. Mais au moins, il y avait Alan Grant. Mais je ne suis pas ici pour vous convaincre de mater ce film. Mon pote David s'en est très bien chargé sur le site. D'abord Ten, puis Breacher. Le film est passé par bien des titres. Mais c'est le sabotage qu'on va causer aujourd'hui. C'est réalisé par David Ayer, à qui l'on doit des trucs comme Training Day ou End of Watch. L'histoire, c'est celle de Breacher, joué par Arnie et de son équipe de costauds. Après avoir piqué 10 millions à un cartel de la drogue lors d'une descente, il décide de se mettre la somme de côté pour se payer des vacances à l'île de Ré. Erreur, car déjà l'argent disparaît mystérieusement. Et secondo, ses fils de pute commencent à se faire assassiner les uns après les autres. Alors, sur le papier, il paraîtrait que c'est une adaptation des Die Petit Negre d'Agatha Christie. Dans les faits, ça n'a foutrement rien à voir. Ça ressemblerait plus à la rencontre entre The Shield et un putain de slasher movie. D'abord, parce qu'il faut bien l'avouer, mais c'est sacrément violent. Il y a des têtes qui explosent et des gars qui sont égorgés. C'est même parfois tellement crade que ça en devient too much. Mais comme on n'est pas des pédés, bah c'est ce qu'on était venu voir. Ça, et des grosses fusillades. Et je sais qu'il y en a qui pensent que, bah Arnie, il est trop vieux pour ses conneries, qu'il va pas gueonner des métèques et qu'il va laisser tout le boulot à ses potes. Alors effectivement, il y a un peu de ça, mais c'est totalement justifié vis-à-vis du film. Déjà parce que l'action est montrée dans un cadre totalement réaliste, et secondo parce que finalement, on est plus dans un putain de polar qu'un film d'action. C'est l'occasion de voir Schwarzy dans un nouveau registre. On n'est pas dans Commando, Predator ou Terminator où l'action devenait complètement surréaliste. Arnold n'a plus l'âge pour camper des figures monolithiques et invincibles. Et il le sait, pour l'occasion, il joue un personnage plus grave, hanté par le meurtre de sa femme et de son fils, et se montre très convaincant. Seule cette putain de scène de fin, qui semble-t-il a été faite pour les fans, rappelle sa période 80-90, et franchement, elle dénote par rapport au reste du métrage. Bande de crétins. Mais rassurez-vous les tafiole, Schwarzy n'oublie pas ses répliques cinglantes et ses barreaux de chaises. Avec l'âge même, sa prestance et son charisme le rapprochent de plus en plus d'un Clint Eastwood sous amphétamine. Alors réflexion faite, sabotage vaut-il le plus ? Évidemment, vente de toccards, il est important de prendre le film pour ce qu'il est. Sabotage, c'est avant tout un polar, plein de faux-semblants et de suspicions. J'ai entendu ça et là que le scénario était confus, mais franchement, à part quelques zones de fou pas forcément gênantes, je ne trouve pas. Jean The Nigger y est impeccable, et prouve qu'il peut jouer des rôles plus profonds qu'un tas de bidoches qui castagnent tout. Enfin, la réalisation est nerveuse et efficace, et parfois même inventive, surtout pour un budget rikiki de 35 millions de dollars. C'est donc une honnête série B, qui ne mérite pas les rafales de critique qu'elle s'est prise. Le film est un échec cuisant aux Etats-Unis, si bien que sa distribution française a été des plus chaotiques. Seulement 172 salles programmées pour recevoir le film, c'est presque une centaine de moins que cette saloperie de Need for Speed. Metropolitane, tas de crétins consanguins, si vous ne croyez pas vous-même au film que vous vendez, comment voulez-vous que le public s'y intéresse ? En tout cas, ça fait plaisir de constater que Chawarzy se renouvelle, et qu'il tourne de plus en plus le dos à ce qui a fait son succès d'antan. En ce sens, j'attends impatiemment Maggie, étiqueté comme horreur épouvante, et dans lequel il jouera un père de famille dont la fille devient zombie. Sur ce, je vous laisse, bande de salopes. Moi, je retourne m'entraîner sur le pas de pire. Prenez soin de vous et allez vous faire bête. Voilà, bah si t'es un peu cow-boy qui kiffe les bits et les dessins animés, bah tu peux regarder la critique du dernier Bill Plimpton. Sinon, si tu préfères les tafiole en collant, bah y'a Marvel et son Captain America de mes couilles. Si t'es pas trop une pute et que tu l'as pas encore fait, bah tu peux t'abonner à la chaîne YouTube. Et puis si tu veux être cool, bah partage la vidéo sur Facebook et Twitter. Allez, à la prochaine, et puis bonne sodomie. Sous-titrage ST' 501